J'étais entre deux murs lorsque l'explosion est sautée. J'ai perdu mon œil, j'ai ramassé mon œil avec ma main. Après avoir entendu parler de l'explosion, une petite voix m'a dit qu'il fallait que je vienne au Liban. Au début je n'ai pas voulu écouter la petite voix, je me suis dit qu'elle arrêterait de me chuchoter à l'oreille et puis finalement elle n'a pas arrêté, alors je suis venu. C'est un peu dur parce qu'on retrouve évidemment des photos de famille, plein de choses et on sait très bien aussi que certaines familles, si elles ne sont pas là pour nous guider, c'est qu'il y a des raisons. Au chantier, les choses que les bénévoles font, c'est aider les professionnels du bâtiment et faire en sorte qu'ils ne perdent vraiment pas de temps pour aller au plus vite possible dans la reconstruction, pour finir avant la pluie et l'hiver quoi. Parce que les maisons qui ont été détruites sans fenêtres et sans portes en hiver, ça commence à être compliqué quoi. Le gouvernement est totalement absent aussi. On est orphelins dans un pays, on est seuls. À la place de passer des vacances durant leur été en août, à faire la fête à Paris, ils sont venus ici. Moi, en tant que volontaire libanaise, je viens à Offrejoie et à chaque fois que je dis « Hi, Kifak ! » Ils me disent « Ça va, ça va, je vais bien ! » Moi je dis « Attends, vous êtes français ? Vous venez de Paris ? Vous venez de Londres ? » Ils me disent « On est venus pour reconstruire, on est venus pour refaire le Liban, le Liban que nous tous on veut. » Il y a des gens qui ont perdu un fils, une fille, un père, une mère. Je ne pense pas que les Libanais ne vont jamais oublier cette date. Mais voilà, sur un autre plan, les jeunes qui sont venus sur le chantier ont choisi un autre pays, un autre visage pour le Liban, une identité de solidarité citoyenne. C'est là qu'on voit que les liens entre la France et le Liban sont forts d'actualité, ils sont toujours forts, que ce n'est pas juste de la géopolitique, c'est plutôt des liens vivants et humains. Sous-titrage Société Radio-Canada